Chers auditeurs, bonjour, Philippe Pichaud-Bravart. La crise que nous connaissons d'une gravité inouïe n'est pas seulement économique et financière, mais sociale, mais politique, mais culturelle, mais spirituelle. Y porter remède exige de retrouver le sens de la hiérarchie des priorités. Le spirituel d'abord, le culturel ensuite, puis le politique et l'économique enfin. Il faut commencer par rendre à Dieu ce qui lui revient, « Messire Dieu premier servi », affirmait Jeanne d'Arc au cœur de cette grande crise des années 1420 qui humainement n'avait pas d'issue. Il faut ensuite s'occuper des intelligences, de leur formation et de leur enrichissement par le savoir, de la transmission de notre patrimoine, de notre trésor civilisationnel. Notre pays est miné en profondeur par la crise de la transmission. Notre jeunesse est aujourd'hui soumise aux expériences de pédagogues qui essaient sur leurs intelligences des méthodes nouvelles, transformant nos jeunes en rats de laboratoire. Cette jeunesse sacrifiée se retrouve ainsi depuis plusieurs décennies privée des outils nécessaires à l'épanouissement de son intelligence, privée de la culture classique, de la connaissance des grands auteurs qui ne sont plus étudiés, privée des règles orthographiques, grammaticales, syntaxiques, nécessaires à la bonne maîtrise de la langue, privée des méthodes logiques qui permettent de raisonner avec justesse et de répondre convenablement à une question posée. Les apprentis sorciers qui jouent avec l'intelligence et l'avenir de la jeunesse se servent de l'école pour assouvir ce rêve qui est au cœur de toutes les utopies depuis trois siècles, régénérer l'homme, faire naître un homme nouveau, s'emparer de l'enfant dès son plus jeune âge, le façonner, le manipuler pour en faire le citoyen docile et uniforme dont rêvent ceux qui nous dirigent. C'est dire que les questions d'éducation et de pédagogie sont l'un des défis politiques les plus importants de notre époque. Pour en parler, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir le professeur Jean de Vigry qui vient de publier un ouvrage extrêmement intéressant intitulé « Les pédagogues » et c'est historique sur l'utopie pédagogique qui vient de paraître aux éditions du CERF. Professeur de Vigry qui a également publié il y a quelques années maintenant un ouvrage intitulé « L'église et l'éducation » qui a été réédité aux éditions Dominique Martin-Morin. Bonjour M. le professeur. Bonjour. Alors, l'éducation, la pédagogie sont au cœur de votre œuvre d'historien. Vous aviez consacré votre thèse à une œuvre d'éducation au XVIIe et XVIIIe siècles et dans votre thèse, vous étudiez l'origine et les premières étapes de la crise de l'intelligence. Pouvez-vous en dresser un tableau rapide ? Oui, j'étais à ce moment-là, il y a fort longtemps, en Algérie où je faisais mon service militaire. Et j'avais reçu la charge d'enseigner entre autres activités de jeunes arabes entre 12 et 14 ans. et je pensais que je pourrais les intéresser à la France, à la culture française, au savoir qui était enseigné dans nos écoles. Je l'ai préparé au certificat d'études. Et l'idée m'est venue alors de préparer une thèse de doctorat, Eslettre, c'était le nom qu'on lui donnait à l'époque, sur l'éducation, l'éducation sous l'Ancien Régime, période que j'avais choisie. Je me suis adressé alors au père de Dinville, un savant jésuite, je lui ai écrit, et il m'a mis sur une piste. Et j'ai étudié, ce fut le sujet de ma thèse de docteur Eslettre, j'ai étudié une des trois grandes congrégations enseignantes de la France d'Ancien Régime. Après les jésuites, après les oratoriens, il y avait les pères de la doctrine chrétienne qui ont eu une soixantaine de collèges en France jusqu'à la Révolution. Certains de ces pères de la doctrine chrétienne ont survécu, si je puis dire, à la Révolution. Et par exemple, Joubert, Laromiguer, Royer Collard avait enseigné dans les collèges des pères de la doctrine chrétienne. J'ai cette recherche, je l'ai conduite en étudiant bien sûr les pères de la doctrine chrétienne, leur recrutement, leur âge, c'était l'époque où on s'intéressait plus à l'âge du capitaine qu'au capitaine lui-même, leur âge, leur origine sociale, mais je me suis surtout intéressé bien entendu à leur enseignement. Et j'ai été amené à lire les cahiers manuscrits de leurs élèves. Les élèves en classe écrivaient un cours que leur dictait le professeur. Et je me suis intéressé tout particulièrement au cours de philosophie. Et c'est là, c'est alors que j'ai constaté le changement de la philosophie enseignée à la fin du XVIIe siècle. Les professeurs, non seulement chez les pères de la doctrine chrétienne, mais aussi chez les jésutes et les oratoriens, ont changé de philosophie. Ils ont abandonné la philosophie thomiste et aristotélicienne, et ils ont enseigné la philosophie cartésienne. Et cette révolution des classes, cette révolution dans les collèges, s'est produite très exactement entre 1690 et 1720. C'est l'époque de la crise de la conscience européenne. Et c'est une révolution que nul n'avait étudiée jusqu'alors, qui a fait des Français, des Français cultivés, des disciples de Descartes. Les Français du XVIIIe siècle ont appris le cartésianisme, ont appris Malbranche, ont appris ses philosophies nouvelles à l'école entre 1690 et 1720. Tout le XVIIIe siècle en a été marqué. C'est une révolution philosophique, inconnue jusqu'alors, et que j'ai, si je puis dire, révélée dans ma thèse. Et cette révolution est tout à fait décisive, parce que ce n'est pas une simple question de connaissance et de savoir, c'est une question de forme mentale, de manière de raisonner. Bien entendu, c'est donner le primat à la raison, mais la raison qui décide de tout, la raison qui gouverne tout. et on ne tient plus compte de la réalité ou on tient beaucoup moins compte de la réalité. On doute de tout ce qui n'est pas absolument certain. On introduit le doute dans la connaissance. On introduit le doute à propos de l'histoire, à propos de ce que l'on voit, à propos de ce que l'on entend, à propos de ce que l'on sent. Il n'y a plus que la raison, il n'y a plus que les idées, et on perd le contact avec les sens et avec la réalité. C'est une sorte de trahison du réalisme traditionnel. Avec une logique de table rase, avec une séparation de la philosophie et de la théologie, et puis le primat des sciences mathématiques. Voilà, le primat des mathématiques, le primat des sciences, en général, qui va s'imposer au XVIIIe siècle, à tous les penseurs de l'éducation, à tous ceux qui ont des théories de l'éducation. Alors, dans votre dernier livre, Les Pédagogues, vous revenez sur ce thème essentiel et vous étudiez les sources de la crise que connaît aujourd'hui l'école, crise qui abîme en profondeur les intelligences. Vous affirmez que cette crise de l'école et de la transmission doit beaucoup aux réformes éducatives des années 1960, aggravées, évidemment, par les réformes ultérieures. En quoi ont consisté ces réformes ? Ces réformes ont passé à l'époque inaperçue. Seuls les parents d'élèves en ont pris conscience parce que l'enseignement donné à leurs enfants dans ces années 60, 70, 80, ne ressemblaient pas à l'enseignement qu'ils avaient reçu. Donc, ils se sont posé des questions. Et ces réformes, les réformes essentielles ont été décidées entre 1960 et 1968. Nous sommes sous le règne du général de Gaulle. Ces réformes ont été décidées par des circulaires et par des arrêtés ministériels. Il n'y a pas eu de loi sauf pour la réforme des universités en 1968. Mais pour l'enseignement primaire et pour l'enseignement secondaire, il n'y a pas eu de loi. Le peuple n'a pas été consulté. Les représentants du peuple ne l'ont pas été. Les familles ne l'ont pas été. Et c'est à coup d'arrêtés et de circulaires que les directeurs des ministères, directeurs de l'enseignement primaire, directeurs de l'enseignement secondaire, directeurs des programmes et tous les hauts fonctionnaires des ministères, ont transformé l'enseignement. Et ils l'ont transformé d'une façon radicale. Ce fut alors le français sans grammaire, ce fut l'histoire sans chronologie, ce fut la géographie sans repère, ce fut les langues étrangères sans grammaire et sans vocabulaire avec des sketchs, ce furent les mathématiques modernes, ce fut la lecture globale. Tout cela nous est tombé dessus, si je puis dire, car j'étais parent dans les années 70, nous est tombé dessus et nous ne comprenions pas ce qui nous arrivait. Et j'allais dire, nous ne l'avons toujours pas très bien compris. Voilà ce qui s'est passé dans ces années-là. Y a-t-il eu une décision politique ? On peut s'interroger au sujet du général de Gaulle. Le livre de Jacques Narbonne intitulé Charles de Gaulle et l'éducation est un gros livre, mais je n'ai jamais vu un gros livre en dire si peu. On achève le livre en se demandant ce que de Gaulle pensait de l'éducation. Le seul endroit où on en parle, c'est au milieu du livre. Narbonne dit que le général de Gaulle était pour la démocratisation. Bon, c'est à peu près tout. Ce sont en fait, ce ne sont pas les ministres, ce sont les directeurs des ministères qui ont fait ces réformes et je pense en particulier à Jean Capelle et à René Abbey, qui était un ingénieur et Abbey qui était un géographe et qui est devenu plus tard professeur d'université et ministre de l'éducation nationale sous Gilles Cardestin. On se demandait d'où il venait mais en fait c'est lui qui avait fait la réforme de l'enseignement. La réforme générale de l'enseignement, c'est le nom qu'on donnait à cette révolution. On le donnait ce nom dans le bulletin officiel de l'éducation nationale des années 60-70. Mais les parents ne savaient pas qu'il y avait une réforme générale de l'enseignement. Ils la subissaient sans savoir qu'en somme elle existait, qu'elle était conçue par le ministère, par l'éducation nationale, mais personne n'était au courant de l'existence de cette réforme. Et alors toutes les réformes qui se sont succédées depuis 50 ans au rythme d'une tous les 3 ou 4 ans prolongent le trait en racine les changements qui ont été faits. Voilà, vont dans le même sens. C'est-à-dire la réduction des connaissances, l'affaiblissement des connaissances, les mêmes tendances, en particulier en ce qui concerne l'enseignement du français, la réduction des connaissances grammaticales, la proscription des exercices de mémoire, la désorganisation des études d'histoire, dont les manuels qui sont en usage et que les enfants reçoivent aujourd'hui dans les classes, aujourd'hui même, désorganisation des études d'histoire puisqu'il n'y a plus de chronologie, il n'y a plus de repères chronologiques, on mélange les périodes on étudie des sujets sur lesquels les connaissances sont rares et faibles, par exemple en la classe de 5ème on étudie les empires africains du 15ème siècle, l'empire du Ghana, l'empire du Monomathopa, l'empire du Shanghai sur lesquels on ne sait rien ou presque rien et l'enfant, l'élève qui aborde ce programme n'a plus aucun repère, il ne sait plus où il est, il ne sait plus quels événements succèdent à d'autres événements, les événements d'ailleurs sont bannis, les récits sont bannis, on peut dire que l'histoire c'est une histoire sans histoire, on ne raconte plus rien, par exemple les batailles d'Azincourt, de Bouvines ne sont pas racontées et mieux encore les batailles du temps de Napoléon ne sont pas racontées non plus, Waterloo a disparu, Austerlitz a disparu, les grands maréchaux les maréchaux c'est fini et Napoléon lui-même est en train de disparaître. Pierre Daninos, un humoriste bien connu des années 70-80 avait écrit un livre intitulé La composition d'histoire publiée en 1979 et dans ce livre il disait tous les grands hommes ont disparu depuis 1968 ont disparu des manuels mais Napoléon résiste et bien c'est fini il ne résiste plus. Il n'y a plus que deux images de Napoléon dans le manuel de Quatrième et on ne sait plus ce qu'il a fait et on ne parle pas d'Osterlitz Osterlitz n'existe pas Wagram n'existe pas non plus vous voyez quelle désorganisation incroyable est celle des études d'histoire je pourrais donner des exemples dans toutes les disciplines dans le domaine de la littérature les grands auteurs Cornel Racine sont absolument ignorés ils disparaissent complètement ils disparaissent alors ces réformes elles ont pu leur inspiration dans les utopies pédagogiques imaginées depuis la fin du Moyen-Âve qui sont ceux que vous nommez les pédagogues les pédagogues d'abord je voudrais dire que je ne veux pas donner à ce mot pédagogue un sens uniquement péjoratif pédagogue a un sens positif on est un bon pédagogue lorsqu'on enseigne bien lorsqu'on sait enseigner aux enfants il faut également se souvenir de la signification donnée au mot pédagogue par les pères de l'église les pères de l'église entre autres saint Jean Chrysostome disent que le Christ est notre pédagogue donc le mot pédagogue ne doit pas être entendu seulement comme un mot injurieux moi je considère les pédagogues dans le sens les pédagogues dans le sens que leur donne Philippe Mérieux pour Philippe Mérieux les pédagogues et c'est la signification qu'il donne à ce mot ce sont les grands théoriciens utopistes depuis Erasme jusqu'à Piaget et jusqu'à lui-même et vous savez qu'on appelait les pédagogues aussi dans l'antiquité les esclaves qui conduisaient les enfants à l'école ensuite on a donné le nom de pédagogue au professeur et aujourd'hui à cause des théoriciens à cause des auteurs des réformes à cause des réformateurs on donne au mot pédagogue le sens suivant ce sont les grands théoriciens qui ont conçu une révolution de l'enseignement et ces grands pédagogues je les étudie dans ce petit livre en commençant par Erasme au XVIe siècle et en allant jusqu'à Mérieux au XXe siècle puisque Mérieux est né en 1949 et j'en étudie 14 pourquoi 14 ? mais j'aurais pu en ajouter d'autres je n'ai pas placé dans mon livre Elvésius qui l'aurait mérité je n'ai pas parlé non plus de Bourdieu je n'ai pas parlé non plus de Montaigne qui à certains égards est un utopiste bon il y en a 14 si l'occasion m'en est donnée j'en ajouterai 2 ou 3 qui les méritent vous écoutez Radio Courtoisie Philippe Pichoprafat reçoit le professeur Jean de Viguerie pour parler de l'éducation de la pédagogie et des pédagogues alors le premier de ces pédagogues que vous étudiez dans votre livre est Erasme pouvez-vous rappeler qui il est et quelle est sa conception de l'enseignement ? Erasme est un humaniste un des humanistes les plus célèbres de la renaissance il est né à Rotterdam à la fin du 15ème siècle c'est un prêtre c'est un prêtre qui n'a pas exercé de ministère et qui a passé toute sa vie une vie confortable pensionnée par les grandes sementes il n'a pas il a peu enseigné il a quand même enseigné il a été précepteur du fils du roi d'Ecosse et il a été chargé pendant un an et demi je crois d'une chaire de littérature grecque à Cambridge mais il a surtout été le conseiller des professeurs il n'a pas eu la pratique des élèves mais il a conseillé ceux qui en avaient la pratique ce qui est le cas de beaucoup de ces pédagogues il conseille les professeurs mais eux-mêmes ne sont pas professeurs ou le sont peu c'est le cas d'Erasme et son ouvrage principal celui que j'étudie dans ce petit livre est intitulé l'éducation des enfants des pueris instituindis en fait ce sont les petits enfants Erasme je crois n'a jamais enseigné à des petits enfants je crois qu'il n'a jamais vu un gamin de 3 ans ou de 4 ans mais ça ne fait rien il donne des conseils pour les enseigner et c'est le théoricien principal c'est celui qui est à l'origine de la révolution pédagogique de l'époque moderne et contemporaine pourquoi ? parce qu'il dit que l'enfant à sa naissance n'est rien il n'est rien c'est une masse de chair mal dégrossie c'est tout rien d'autre rien d'autre et c'est à l'éducateur c'est à l'instructeur de modeler cette masse de chair et d'en faire un être humain il n'y a pas de raison à l'origine c'est de la matière pur matérialisme rien c'est l'éducation qui va fabriquer l'homme qui va fabriquer l'autre humain cette idée est capitale elle inspire toute la philosophie moderne de l'éducation elle doit être connue parce que sinon on ne comprend rien à ce qui se passe sous nos yeux alors on voit que cette philosophie matérialiste ou matérialisante qui est le propre du 18ème que l'on voit déjà puissamment présente au 17ème siècle et bien est déjà là chez Erasme au tournant des 15ème et 16ème siècle il faut y ajouter le nominalisme le nominalisme est la philosophie d'Erasme qui a rompu avec la philosophie aristotélicienne et thomiste traditionnelle pour lui il n'existe que les idées désignées par des mots si on ne désigne pas par des mots les choses n'existent pas c'est l'essence du nominalisme il attache une très grande importance donc à l'enseignement des langues et cette philosophie nominaliste a fait en sorte qu'on ne croit plus à l'existence des idées en dehors des mots c'est extrêmement important pour la suite des événements parce que on ne va plus croire par exemple que l'enfant qui vient qui vient de naître a une intelligence parce qu'il ne parle pas il n'a pas d'intelligence parce qu'il ne désigne pas les choses parce qu'il n'a pas de mots en fait il est intelligent dès la naissance et cela est gommé par Erasme il n'y a pas d'intelligence au départ l'intelligence n'est pas innée et ça c'est une rupture complète avec la philosophie d'Aristote et de Saint Thomas pour ces deux grands philosophes l'intelligence est innée et le contenu est acquis cette intelligence innée c'est une faculté c'est une puissance comme disent les philosophes mais ce n'est pas une possibilité logique c'est plus qu'une possibilité logique c'est une puissance qui existe et c'est tout simplement Louis Junier le dit pour comprendre la philosophie de Saint Thomas d'Aquin il le dit c'est tout simplement l'être pensant le bébé qui est là qui vient de naître est un être pensant doté d'une âme raisonnable alors évidemment l'éducation va lui permettre d'exercer cette faculté qui au départ n'est pas exercée mais qui est là qui est quelque chose de plus qu'une possibilité logique on me dit c'est l'intelligence est en puissance non elle n'est pas en puissance elle est une puissance c'est pas tout à fait la même chose il y a une réalité et cette réalité ce quelque chose n'est autre que l'être humain pensant et cela est gommé effacé par Erasme donc l'enfant vient au monde une masse de chair mal dégrossie les arbres naissent arbres dit Erasme les chevaux naissent chevaux mais les hommes sont fabriqués ils sont façonnés homines fingantur vous écoutez Lumière de l'espérance la radio du dimanche de Radio Courtoisie si on a compris ça on a tout compris de la réforme pédagogique et de la pédagogie moderne et contemporaine parce que tout découle de là tout découle du fait de considérer que l'enfant est de la cire entre les mains de son maître voilà ou un vase à remplir alors le deuxième de ces pédagogues beaucoup moins connu du grand public est Coménius oui qui est Coménius c'est un pasteur tchèque qui a eu bien des malheurs dans sa vie et parce qu'il a été persécuté par les catholiques c'est une période de guerre de religion dans son pays il a une foi profonde mais il a des contacts aussi avec la secte des Rose-Croix c'est un peu un prophète c'est vraiment un utopiste c'est un utopiste parce qu'il dit que c'est l'école qui fabrique les hommes l'école est une fabrique d'hommes il peut le dire dans une certaine mesure parce qu'il a été directeur d'école il a été directeur d'école pendant plusieurs années et il est fondé donc à parler de l'école cela lui est permis il a enseigné un peu lui-même et même beaucoup l'école est une fabrique d'hommes à condition qu'elle tourne comme une horloge l'école est une fabrique d'hommes et elle va permettre d'enseigner c'est sa formule tout à tous il résonne en termes de quantité la connaissance toutes les connaissances tous les enfants c'est une formule qui a eu un grand succès qui est reprise par la suite dans les siècles suivants lorsque le ministre de l'éducation nationale en France dit l'école républicaine est l'école de la réussite de tous l'école des valeurs de la république est une école qui permet à tous de réussir en fait c'est du coménius on apprendra tout à tous tout le monde appartiendra à l'élite de ceux qui savent voilà le principe de coménius qui a donc eu une grande importance et qui est vénéré on ne le sait pas mais c'est le cas c'est le fait il est vénéré par les pédagogues contemporains par Piaget par Mérieux en particulier oui parce qu'il a eu une influence très importante il a eu une influence très importante parce qu'il a été le conseiller des princes protestants qui voulaient réformer l'éducation dans leurs différents royaumes il a il a été en mission auprès des rois de Suède et de Norvège auprès de plusieurs princes allemands il a été en mission également aux Pays-Bas il a été le conseiller pédagogique de l'Europe et au cours de ses voyages d'ailleurs il a rencontré Descartes avec lequel il s'est très bien entendu nous retrouvons ce que je disais tout à l'heure à propos du cartésianisme coménius et à une philosophie qui ressemble beaucoup à celle de Descartes et puis en même temps c'est un chez lui à l'utopie pédagogique se surajoute une utopie politique parce que c'est l'un des précurseurs de l'unification européenne de la république mondiale exactement c'est une sorte de piaget avant piaget unifier le monde pour que tout le monde le monde entier reçoive la même éducation pour que les attitudes de tous soient modifiées et citoyennes alors il y a dans la pensée de Coménius certains aspects qui sont extrêmement intéressants d'abord il insiste beaucoup sur le rôle de la famille au détriment sur le rôle de l'école au détriment du rôle de la famille oui c'est vrai mais ça c'est quelque chose qu'on va retrouver chez tous ses successeurs l'école dira Mérieux n'est pas pour la famille n'est pas pour la famille la famille n'éduque pas disent les pédagogues de l'école active ou contemporaine la famille ne sert pas à éduquer les enfants c'est un ghetto dont il faut sortir et Coménius est le fondateur en quelque sorte de cette pensée et puis il y a l'idée que si on doit enseigner tout à tous il faut d'abord enseigner les connaissances utiles oui alors c'est l'idée d'utilité l'idée d'utilité qui est une idée qui va contre la contre une véritable conception quand une conception authentique du savoir le savoir est bon en soi selon la pensée traditionnelle tout savoir est bon en soi et cela parce que tout savoir nous vient de Dieu Dieu est le Seigneur de tout savoir on étudie donc pas pour l'utilité on étudie pour savoir parce que savoir est bon en soi et Coménius est un des premiers qui ont mis en doute cette bonté essentielle cette bonté intrinsèque du savoir en lui-même réduit à l'utilité du savoir cette pensée a eu une influence considérable jusqu'à nos jours puisque maintenant on considère qu'il faut faire aux enfants des études utiles l'utilité je m'insurge très souvent contre cette pensée je sais bien que les parents je veux bien que les parents songent à l'avenir de leurs enfants et à leur donner des métiers lucratifs qui puissent faire vivre leur famille mais il y a quelque chose qui est déformé chez eux chez ses parents qui n'est pas authentique tu apprendras l'anglais parce que c'est utile tu feras beaucoup de mathématiques parce que c'est plus utile que le latin ce n'est pas bon si on apprend l'anglais c'est pour apprendre l'anglais parce que l'anglais la connaissance dans l'anglais est bonne en soi si on apprend les mathématiques c'est parce que les mathématiques apprendre les mathématiques c'est bon en soi savoir est bon en soi il faudrait changer complètement l'optique des parents et des enfants sur ce point sur la grandeur du savoir en lui-même d'ailleurs le petit enfant lui est plus conscient très souvent que ses propres parents ou que ses grands frères et soeurs de cette grandeur du savoir quand il sait il est heureux quand il apprend il est heureux on sent chez lui une grande satisfaction d'ailleurs on voit parfois des enfants s'intéresser à des sujets parfaitement inutiles voilà auxquels ne s'intéressent pas les adultes uniquement pour le plaisir de savoir de connaître notamment on pense à la mythologie grecque et latine voilà des choses qui paraissent inutiles aux adultes passionnent les enfants parce que les enfants les petits enfants découvrent un monde qu'ils ne connaissent pas et ils sont émerveillés de tout ce qu'ils apprennent émerveillés par le savoir lui-même cet émerveillement ne dure pas malheureusement parce que toute la société l'efface l'obscurcie c'est une question très importante à mon avis il y a d'ailleurs tout ça trois siècles d'utilitarisme voilà c'est ça très combatif très agressif et notamment on retrouve cet utilitarisme cet utilitarisme pardon chez un autre grand pédagogue et grand théoricien politique John Locke oui alors Locke lui c'est l'éducation britannique il faut former un gentleman il faut former un gentleman qui sache vivre qui sache se conduire dans la vie qui soit qui ait de bonnes relations c'est un peu le cadre supérieur dynamique du 20ème siècle et il ne doit surtout pas être très savant Locke est très méfiant vis-à-vis du savoir lui-même la bibliothèque qu'il constitue pour son élève est indigente et il professe une grande admiration pour les sciences éventuellement pour la morale mais très peu pour les humanités et pour la philosophie c'est vraiment la réduction du savoir et puis il y a quelque chose de très dangereux chez Locke que l'on voyait déjà chez Erasme et qu'on va retrouver chez Rousseau c'est la manipulation de l'enfant le maître ou le père ou le professeur va faire croire à l'enfant que s'instruire est comme un jeu et on va rendre les jeux obligatoires pour que l'enfant s'en lasse et demande à pratiquer le jeu d'apprendre le français ou la philosophie ou les mathématiques c'est un procédé qui trompe l'enfant lui faire croire qu'apprendre est un jeu d'ailleurs Erasme avait déjà dit cet âge en parlant de l'enfance doit être trompé Falinda Est Ista Etas cet âge doit être trompé que l'enfant en quelque sorte soit comment dirais-je attiré vers le savoir parce qu'on lui fait croire que le savoir est un jeu et quelque chose d'agréable c'est criminel de faire une chose pareille car c'est dégrader le savoir le savoir n'est pas un jeu le savoir est plus qu'un jeu beaucoup plus qu'un jeu et que l'enfant les confonde n'est pas une bonne chose Et puis il y a l'idée de faire reposer l'éducation sur le mensonge Sur le mensonge c'est ce que va faire Rousseau qu'il croit toujours être le maître et que ce soit vous qui le soyez Alors Rousseau justement Rousseau a consacré à l'éducation un ouvrage magistral Emile qui a eu un retentissement considérable à son époque Dans Emile l'éducateur se sert des outils que la philosophie des sensations met à sa disposition Exactement Exactement Il va exercer l'essence Mais il n'exercera pas l'intelligence Il est le théoricien de l'éducation négative On n'enseigne rien aux enfants On n'enseigne rien aux enfants à moins qu'ils ne le demandent Mais s'ils ne le demandent pas c'est rien L'enfant apprendra à lire et à écrire uniquement s'il en éprouve le désir s'il en ressent le désir s'il en éprouve le besoin Par exemple s'il veut déchiffrer lui-même les billets d'invitation à goûter des anniversaires de ses petits amis Voilà C'est ça Autrement rien Si vous ne lui avez rien enseigné dit Rousseau vous aurez déjà fait beaucoup pour lui C'est l'éducation négative Jusqu'à 12 ans Et à 12 ans Pas beaucoup plus Pas beaucoup plus On va enseigner les sciences On va enseigner la morale On va essayer à la rigueur un métier manuel mais rien de plus Et surtout il faut que l'enfant soit entre les mains de celui qui l'éduque et qu'il soit sous son emprise Qu'il soit Emparez-vous de lui dit Rousseau Qu'il croit toujours être le maître et que ce soit vous qui le soyez Il n'y a pas d'insujettissement si parfait que celui qui garde l'apparence de la volonté On captive ainsi la volonté même L'enfant L'enfant de Rousseau est inférieur à un animal Et disons si c'est un animal c'est un animal prisonnier dans une cage Voilà ce qu'il fait de l'enfant Qui arrive à 20 ans ne sachant rien Pourquoi ? Parce que c'est bien de ne pas savoir Ceux qui savent se trompent Le savoir est source d'erreur Le jeu est les livres La lecture est le fléau de l'enfance Ne rien savoir est l'idéal de Rousseau Oui il y a quelques citations Alors quand on pense qu'on appelle des écoles Rousseau Jean-Jacques Rousseau Quand on fait de ce Rousseau un des grands pionniers de la rénovation de l'instruction et de l'éducation on est stupéfait Ce n'est pas très bon signe pour l'idée que l'on peut se faire de ce que l'on fait dans ces écoles Voilà Plus les hommes savent plus ils se trompent dit Rousseau J'enseigne un art très long très pénible c'est celui d'être ignorant Tout cela effectivement est assez intéressant Bien sûr mais alors on étudie dans les classes on étudie le contrat social comme vous savez auquel d'ailleurs les enfants ne comprennent rien ne peuvent rien comprendre même en terminale on lit quelquefois la nouvelle Héloïse dont on propose des passages on lit les confessions mais il faut remarquer que l'Émile n'est pas étudié parce que si on étudiait l'Émile les enfants verraient ces phrases inquiétantes que vous venez de citer les parents les verraient aussi peut-être et se demanderaient quel est ce fou que l'on présente comme un grand pionnier de l'éducation et de l'instruction D'ailleurs un pionnier qui théorise mais là encore il n'a pas pratiqué Ah ben jamais tout le monde sait qu'il a mis ses cinq enfants à l'asile et que plus tard on lui a proposé de les retrouver afin qu'il les récupère et qu'il puisse les élever il a refusé c'était la maréchale de Luxembourg qui lui a dit mais vos enfants doivent vous manquer et surtout manquer à votre compagne Thérèse et il a refusé il n'a pas voulu qu'on les recherche ils étaient d'ailleurs peut-être déjà morts puisqu'il les avait mis dès leur naissance à l'asile malgré l'opposition et les larmes de sa compagne voilà l'homme qu'on propose qu'on montre comme un pionnier de la rénovation de l'intelligence alors derrière cette manipulation de l'élève par le maître il y a l'idée que l'homme n'est que matière et qu'il réagit aux sensations qu'il perçoit et donc qu'on peut agir sur ce qu'il est sur ce qu'il fait en manipulant les sensations perçues par l'enfant en l'espèce c'est ça on le manipule on le façonne on le transforme on peut en faire ce que l'on veut alors ce qui est très intéressant c'est que l'Émile complète le contrat social et l'un et l'autre ouvrage porte en eux les germes du totalitarisme contemporain l'Émile c'est le contrat social de l'enfant on prépare l'enfant à sa condition future de citoyen soumis à la volonté générale sans savoir qui incarne cette volonté générale sans savoir d'où elle vient il prend l'habitude de la docilité et de la soumission d'ailleurs dans l'Émile il est enseigné à Émile les principes du contrat social les deux ouvrages ont été écrits semble-t-il simultanément la politique et la pédagogie ont une parenté étroite avant de soumettre le citoyen on soumettra l'enfant on lui donnera l'habitude d'être manipulé d'être entièrement sous l'emprise de celui qui le conduit et il sera un parfait citoyen tout en croyant être libre c'est là le chef d'oeuvre le chef d'oeuvre et c'est le cas du citoyen aujourd'hui qui sans cesse croit être libre et ne l'est nullement pourquoi est-il sûr d'être libre parce qu'il s'exprime très souvent il va voter plus il vote plus il est content il peut changer de parti il peut s'exprimer six ou sept fois par an et on travaille à le faire voter de plus en plus et de cette manière il devient ravi de sa condition pourtant dit Tocqueville il vote et retourne à sa servitude oui il choisit celui qui tient la chaîne et Daniel a névé dit on ne vote on ne manifeste plus on vote et l'enfant d'Emile est un être analogue à ce citoyen il préfigure ce citoyen parce qu'il croit toujours qu'il fait ce qu'il veut il croit toujours que son besoin son désir sont la règle suprême et en fait c'est le gouverneur qui pense pour lui c'est le gouverneur qui l'oriente sans cesse c'est le gouverneur qui éduque sa future épouse qui l'a lui choisi qui l'avait choisi c'est le gouverneur enfin qui le tient dans sa main jusqu' alors pourquoi pourquoi ce moment jusqu'au moment où Émile a un enfant et où il peut à son tour confier cet enfant à un gouverneur qui l'éduquera et qui en fera un nouvel enfant un futur citoyen je pense que c'est comme ça que ça fonctionne et le perd dès qu'il y a un géniteur voilà c'est un géniteur et à ce moment là il a un enfant et on arrête on arrête tout on arrête tout parce qu'on va recommencer alors dans ce programme d'éducation il n'y a de place ni pour la morale ni pour la religion oui la morale vous parlez de Rousseau oui la morale n'est pas considérée comme devant être apprise en elle même en tout cas la religion n'est pas une vraie religion le vicaire Savoyard ce prêtre qui a eu une vie bizarre dont on ne sait pas trop sur laquelle on n'a pas trop de renseignements de détails qui a eu des problèmes avec son évêque qui a sans doute eu des aventures ce vicaire Savoyard il est un personnage bizarre il est déiste il n'est pas chrétien il parle du souverain de l'univers il parle à la rigueur du créateur mais c'est un déiste ce n'est pas le dieu des chrétiens ce n'est pas la religion chrétienne que que Emile va apprendre donc c'est un enseignement qui n'a ni morale ni religion comme vous le dites c'est un déisme dont le but est finalement de d'apprendre la soumission aux lois aux contrats socials à la santé du contrat social et des lois c'est ça la religion civile dont on va parler dans le contrat social c'est c'est une religion qui va renforcer en quelque sorte la soumission du citoyen la soumission de l'enfant d'abord la soumission du citoyen ensuite et l'amour de la patrie c'est à dire l'amour de l'égalité l'amour des droits de l'homme cela doit être appris par l'enfant très tôt et ensuite le citoyen doit s'y conformer vous écoutez Radio Courtoisie Philippe Hichaud-Brava reçoit le professeur Jean de Viguerie pour parler de l'éducation et des pédagogues puisque nous sommes à peu près au milieu de l'émission je voudrais annoncer un séminaire de formation organisé organisé par l'IFP l'Institut de formation politique cet institut qui organise qui est le premier institut qui forme les jeunes aux idées et à l'action politique qui organise régulièrement des séminaires de formation dédiés aux étudiants et publie des notes de synthèse destinées à faire le point sur un thème une organisation ou une personnalité cet institut de formation politique organise donc un séminaire de formation les 12, 13 et 14 octobre prochains avec l'intervention d'un certain nombre de personnalités notamment Benoît Taffin notamment Alexandre Delval notamment Yvon Blau et cette donc pour participer à ce séminaire de formation des 12, 13 et 14 octobre le séminaire qui est lieu à Paris et bien il suffit de prendre contact avec l'IFP au 09 51 64 30 25 09 51 64 30 25 ou en en s'adressant en allant sur internet à www.ifpfrance.org Vous écoutez Lumière de l'espérance la radio du dimanche de Radio Courtoisie Alors professeur De Vigry nous revenons à l'éducation et à la pédagogie Jean-Jacques Croixot a eu une influence importante sur la pensée et l'action des grands acteurs de la révolution et vous vous êtes intéressé au projet éducatif de la révolution auquel vous aviez consacré je crois un article assez étoffé il y a quelques années Oui j'avais publié une étude d'incertitude la revue de la Béthanoine sur la formation du citoyen d'abord au temps des Lumières ce que pensent les philosophes des Lumières à ce sujet et ensuite la deuxième partie était consacrée à la révolution et au conventionnel on ne parle que d'éducation à la convention presque tous les jours il y a un discours sur l'éducation un discours sur l'instruction presque tous les conventionnels interviennent Robespierre lui-même va lire un long rapport écrit par le Pelletier de Saint-Fargeau avant sa mort rapport interminable dont la lecture va durer trois heures donc ils sont constamment occupés de cette question comment éduquer les enfants et surtout comment fabriquer des citoyens parce que c'est très bien on a fait naître le citoyen on l'a fait naître le 14 juillet mais il faut le reproduire il faut le reproduire et ce n'est pas le fait d'engendrer des enfants qui va reproduire automatiquement le citoyen donc cette question semble les préoccuper beaucoup comment va-t-on faire pour continuer pour avoir toujours des citoyens et des citoyens républicains oui l'éducation est au coeur de la régénération révolutionnaire la régénération il faut renouveler le monde renouveler la société bon mais on s'en tient là on s'en tient là parce qu'on n'a pas le temps on fait la guerre on fait la révolution on extermine les ennemis de la république on va pratiquer en Vendée des massacres enfin on n'a pas le temps on va soulever le projet des écoles centrales on va penser aux petites écoles il faut rappeler ici que l'enseignement en France n'existe plus les écoles n'existent plus pourquoi ? parce qu'elles n'ont plus le moyen d'exister la confiscation des biens du clergé a pratiquement privé tous les établissements scolaires de leurs ressources donc commencent des vacances interminables pour les enfants à partir de 90 91 quantité d'enfants sont dans les rues on oublie cet aspect de la révolution et surtout évidemment ceux des classes populaires qui n'ont pas la ressource et des précepteurs et aussi les petites filles de certaines grandes villes ou des sœurs enseignantes de l'ancienne France comme les dames de Saint-Mort par exemple sécularisées sous l'habit séculier vont dans la clandestinité recevoir ses enfants pour leur enseigner lire et écrire mais c'est tout il n'y a rien d'autre les universités aussi sont détruites alors on ne fait rien on ne remplace rien c'est seulement le directoire qui va mettre sur pied les écoles centrales qui va les organiser et qui va leur donner des programmes je l'ai découvert cela il n'y a pas longtemps des programmes qui ressemblent beaucoup au programme des philosophes des lumières c'est à dire les sciences et la morale pas d'humanité pas de latin au fond c'est le programme de Condorcet avec un petit ajout puisque sous le directoire il est constitutionnellement obligatoire pour être citoyen de connaître un métier manuel voilà c'est ça alors ça c'est Rousseau c'est Rousseau c'est une partie importante de l'initiation des milles dans son livre voilà alors on va mettre sur pied ces écoles centrales qui vont exister dans chaque département qui vont avoir des élèves et qui vont être des échecs pour la plupart et quand Napoléon arrive il va balayer tout ça avec Fontane retour aux méthodes traditionnelles finit toutes ces affaires là on retourne au latin on retourne à l'enseignement du français on retourne à l'enseignement de l'histoire on apprend les choses sérieuses ce qui est intéressant dans certains de ces discours prononçaient l'époque révolutionnaire l'époque de la terreur notamment sur le thème de l'éducation il est question de tout sauf de transmission du savoir et de la connaissance non non il s'agit de la citoyenneté et il est surtout question d'ailleurs des fêtes voilà c'est ça les fêtes républicaines qui vont être un moyen d'éduquer le citoyen et de lui communiquer l'exaltation révolutionnaire sans la fête et il n'y a plus d'exaltation il n'y a plus d'allégresse le citoyen devient triste et ça il faut l'éviter à tout prix il faut qu'il soit content je disais tout à l'heure qu'il est content s'il vote mais il est content aussi s'il y a des fêtes même si ce sont des fêtes funèbres fêtes funèbres par exemple pour les obsèques d'un grand homme fêtes funèbres pour commémorer les morts et nous allons retrouver cet aspect des fêtes funèbres après la guerre de 14-16-18 la population d'un village ne comprendrait pas qu'on n'aille pas au monument aux morts même si ces morts sont morts depuis 100 ans mais c'est l'occasion d'une fête et après il y a un vin d'honneur à la mairie c'est une fête le citoyen a besoin de ça il ne faut pas l'oublier et alors la religion de l'être suprême le calendrier révolutionnaire toutes ces institutions en fait ont un lien direct avec l'éducation bien entendu on crée l'associabilité on crée l'esprit républicain et on enracine le souvenir des grands événements de la révolution on est soucieux surtout de comment dirais-je de recréer de créer une société car on se rend vite compte que le pacte social n'a pas créé de société l'individu reste solitaire alors il va falloir les les rassembler les regrouper c'est c'est l'obsession de la révolution française c'est d'abord la fédération la fête de la fédération et puis alors après on organisera ces fameuses fêtes dont vous parliez qui permettent aux citoyens de se retrouver de se fédérer et on parlera toujours de fédération d'union des coeurs de concorde le mot concorde est un des maîtres mots de la convention termidorienne et du directoire la concorde parce que parce que on a affaire à une société qui n'existe pas il faut absolument la constituer et on ne peut pas la constituer sans fait et sans cette idée de concorde répétée à tout instant et nous retrouvons cette préoccupation aujourd'hui avec les discours des professeurs de l'institut d'études politiques de Paris j'ai lu récemment certains écrits de ces professeurs dans un livre intitulé Le citoyen dont l'un des auteurs est Richard Descoing qui était le directeur de cet institut et j'ai lu en particulier une étude où l'on dit qu'on va passer maintenant à la citoyenneté moléculaire parce que chaque individu doit se considérer on apprendra ça aux enfants comme une des molécules du corps vivant de la société c'est une société c'est la citoyenneté moléculaire donc on cherche à tout prix à réunir ces gens ces citoyens ces enfants qui n'ont aucun lien entre eux puisque la famille n'existe plus On retrouve l'idée de Rousseau celui qui ose instituer un peuple doit ôter à l'homme ses forces propres pour lui en donner de nouvelles sans lesquels ils ne puissent rien faire Voilà c'est ça et alors c'est une impuissance totale on n'y arrive pas on n'y arrive pas c'est une préoccupation incroyable et dans les écoles aujourd'hui toute l'instruction dite civique va porter là dessus il faut être gentil avec les autres pour que les autres soient gentils avec vous mais ne soyez pas trop gentil parce que si vous êtes trop gentil on ne vous rendra pas ce que vous avez donné parce qu'il y a toujours l'utilitarisme qui domine et qui limite qui limite énormément cette volonté de se réunir de se regrouper de se rassembler en somme il manque la charité il manque l'amour il n'y a rien il n'y a rien on veut faire une société avec rien et c'est un échec Alors parmi ces pédagogues révolutionnaires il y a dans votre livre une place d'honneur qui est réservée au marquis de Condorcet ah oui Condorcet dont j'ai dit dont j'ai écrit je crois qu'il est devenu pédagogue par compassion lui non plus n'a jamais été professeur comment l'aurait-il été il a cependant eu un enfant une fille à laquelle il était très attaché qui aurait été conçu le 14 juillet 1789 dit-on il s'est intéressé à l'éducation parce qu'il a eu compassion pour les pauvres géants devenus citoyens et qui n'étaient pas capables d'exercer leurs droits de citoyens il s'est dit ces pauvres géants qui représentent la majorité du peuple français il faut les éduquer pour qu'ils puissent exercer leurs droits tout son système éducatif vient de là évidemment l'éducation sera débarrassée des prêtres et des religieux parce que ce sont des superstitieux et des fanatiques mais elle va servir à réduire les inégalités de façon à ce que tout le monde ait un minimum de savoir ce n'est pas pour améliorer les enfants qui veulent les éduquer ce n'est pas pour améliorer les êtres humains c'est pour améliorer l'espèce humaine renouveler l'espèce humaine et nous retrouvons la régénération dont vous parliez tout à l'heure c'est un projet ambitieux celui de Condorcet incomplet incomplet par exemple on ne sait pas ce que l'enfant va faire jusqu'à l'âge de 9 ans il garde un silence total sur ce sujet comme Rousseau peut-être c'est éducation négative pas d'éducation de même il fait comme s'il n'y avait jamais eu d'école en France jusqu'à la révolution ce qui est étonnant il ne veut pas de latin il ne veut pas de philosophie il ne veut pas d'humanité enfin c'est un projet intéressant mais curieux et je ne comprends pas très bien la faveur dont jouit Condorcet aujourd'hui même chez les défenseurs de l'école privée et de l'école hors contrat parce que je trouve qu'il y a quelque chose de parfaitement utopique chez lui il y a quelque chose qui est contraire à la réalité qui est contraire au bon sens voilà j'ai dit ce que je pensais de Condorcet en peu de mots alors enfin vous décortiquez les conceptions de la pédagogie nouvelle alors de quoi s'agit-il qu'est-ce que c'est que cette pédagogie nouvelle en fait elle n'est pas tellement nouvelle quand je parle des éducateurs de la pédagogie nouvelle je parle de ceux qui sont nés au 20ème siècle et qui ont publié leur théorie fait connaître leur théorie dans la première moitié du 20ème siècle je parle de Claparet de Freinet je parle aussi de de Piaget enfin de Dewey l'américain Dewey de plusieurs autres ce sont donc des contemporains mais leurs théories paraissent avant la deuxième guerre mondiale la plupart la plupart est-ce que c'est est-ce que c'est une nouveauté ce que écrivent ces pédagogues est une nouveauté non pas tellement tout ce qu'ils disent on le trouve déjà chez Rousseau à peu près tout ce qu'ils disent par exemple il ne faut pas enseigner à l'enfant quelque chose dont il ne reçoit pas le besoin le désir par exemple il ne faut pas contraindre l'enfant par exemple il ne faut pas lui imposer le silence par exemple l'enfant est un être sui generis totalement différent de l'adulte tout ça est chez Rousseau si ce n'est pas chez Rousseau on le trouvera chez Coménius et chez Eras qu'est-ce qui est nouveau alors ? je me suis posé la question mais d'abord l'apparence scientifique de ces théories ils se prévalent de la science psychologique contemporaine ils se réfèrent à Binet à James à l'école de Wilsbourg et cela leur donne comment dirais-je un clinquant un vernis qui leur donne crédit qui les fait admirer par les pouvoirs publics ils sont des scientifiques ils sont des scientifiques ce ne sont pas des improvisateurs ce ne sont pas des romanciers ce sont des gens qui se fondent sur des bases scientifiques voilà et ils impressionnent tout le monde de cette manière d'ailleurs ces psychologues qu'ils utilisent sont de qualité Binet par exemple c'est un grand psychologue l'école de Wilsbourg également mais c'est un mensonge c'est un masque parce qu'en fait il y a une grande nouvelle il y a d'abord les théories de Rousseau chez eux qui sont toutes utopiques et puis il y a quelque chose de nouveau quand même je voulais en venir là la nouveauté c'est l'école active l'école progressive disent-ils aussi qu'est-ce que c'est ? c'est l'école où l'enfant n'est pas l'objet n'est plus l'objet il est le sujet cela veut dire que c'est l'enfant qui commande c'est l'enfant qui est le patron c'est lui qui se construit de lui-même pourquoi se construit de lui-même ? parce qu'il a en lui tout un potentiel de savoir et l'enseignant comme on dit le professeur est là pour l'aider mais non pas pour l'enseigner l'enfant est le sujet et il n'est pas l'objet il n'est plus l'objet de l'éducation c'est Mérieux qui a exprimé le mieux cela en disant que l'enfant était possédé en lui tout un potentiel de savoir et le rôle du pédagogue dit-il consiste précisément à faire advenir ce savoir par une maïotique de type socratique donc il y a tout le savoir est dans l'enfant et alors l'enseignant qu'est-ce qu'il fait ? il fait advenir il fait advenir le savoir il le fait sortir en somme de l'enfant par une maïotique de type socratique c'est une parfaite utopie considérer que le savoir est déjà contenu dans l'intelligence est une utopie absolue la philosophie traditionnelle nous enseigne que l'intelligence est innée mais que le contenu est acquis il est acquis par le fait d'apprendre mais là il y a une sorte de conséquence du subjectivisme et du relativisme bien entendu la réalité c'est ce que nous avons dans la tête ce n'est pas ce qui est en dehors de nous chacun a sa vérité donc l'enfant se tricote sa vérité c'est ça alors le pédagogue est une sorte de magicien il touche avec sa baguette la tête de l'enfant et le savoir est là le savoir potentiel surgit et dans le même temps il y a une il y a une négation de l'autorité du maître ah ben le maître n'a plus que d'autorité l'école nouvelle l'école progressive proscrit d'abord le silence parce que le silence je crois que c'est deux mots qu'il écrit empêche les enfants de révéler leur personnalité c'est une école sans obéissance parce que l'obéissance empêche l'enfant également de se manifester tel qu'il est c'est une école qui est également une école du jeu où on jouera parce que l'enfant alors ça c'est l'idée de Locke par exemple il faut faire croire à l'enfant que apprendre est un jeu voilà il y a tout ça c'est une école qui est un mensonge du bout à l'autre il faut éviter le cours magistral alors le cours magistral est proscrit bien entendu parce que c'est un savoir imposé du dehors cette formule vous la trouvez chez Claparède et vous la trouvez chez Mérieux pas de savoir imposé du dehors et qu'est-ce que ça veut dire mais ça veut dire que tout est dans l'enfant et le livre va être un savoir imposé du dehors donc pas de livre Rousseau nous retrouvons Rousseau le livre le cours magistral est un savoir imposé du dehors parce que l'enfant est là muet silencieux et le maître est devant lui il parle c'est lui qui sait et ça c'est pas bon pas de savoir imposé du dehors et donc par conséquent pas de grands auteurs qui seraient eux aussi un savoir imposé du dehors qui seraient des étrangers des étrangers qui voudraient forcer l'enfant qui voudraient le contraindre et qui ne sauraient pas faire advenir le potentiel qui est en lui parce qu'ils écraseraient l'enfant par leur supériorité et l'enfant n'existerait plus et l'enfant doit donc vivre au milieu d'un monde très médiocre de mauvais auteurs je caricature de mauvais auteurs de choses misérables de façon à ce qu'ils s'affirment vous caricaturez mais pas tant que ça plus l'entourage est médiocre plus l'enfant s'élève il y a un peu de ça et concrètement il y a aussi de ça voilà alors il y a un autre aspect qui est quand même intéressant aussi chez Mérieux c'est l'affrontement il y a c'est un peu contradictoire mais il y a le savoir et il y a l'enfant il n'y a pas de relation naturelle entre les deux s'il y a un savoir et s'il y a un enfant il n'y a pas de relation naturelle et l'enfant est confronté au savoir est confronté au savoir et le maître est là pour l'aider à surmonter cet affrontement à vaincre dans ce combat et c'est contradictoire parce que si le savoir est dans l'enfant pourquoi il y aurait-il un combat j'avoue que la pensée de Mérieux me paraît confuse malheureusement je n'ai jamais eu l'occasion d'en débattre avec lui et je crains que l'occasion ne m'en soit jamais donnée on préfère le confronter par exemple à M. Philippe Nemo toutes les tentatives pour déjouer la manipulation le système de manipulation de la pédagogie moderne de la pédagogie active toutes ces tentatives échouent parce qu'on ne remonte pas aux origines on ne parle pas de l'intelligence on ne parle pas de la mémoire on ne parle pas du réalisme on ne parle pas d'idéalisme on ne parle pas du nominalisme toute l'affaire philosophique est laissée de côté vous écoutez lumière de l'espérance la radio du dimanche de Radio Courtoisie alors derrière tout ça dans cette pédagogie nouvelle il y a encore une entreprise politique sous-jacente avec ponctuellement une influence marxiste des classes bien entendu alors là il y a eu il y a eu récemment un livre je ne sais pas si vous en avez eu connaissance le livre de Sophie Coignard qui s'appelle le pacte immoral Sophie Coignard est une journaliste à l'Express elle parle de pacte immoral entre les politiques qui ont tout je la cite tout a gagné à l'immobilisme scolaire et la nomenclatura de l'éducation nationale c'est à dire les grands communes des ministères et pédagogues 68 arts qui ont bradé les exigences au nom de l'égalité des chances il y aurait eu un pacte entre ces politiciens qui veulent avoir des citoyens dociles je ne dis pas débiles mais dociles au moins dociles toujours contents et la nomenclatura la nomenclatura pardon de l'éducation nationale qui a bradé les exigences alors Sophie Coignard date ce pacte immoral des années 80 moi s'il y a eu pacte je pense qu'il est beaucoup plus ancien qu'il date des années 60 20 années plus tôt ce n'est pas une certitude ce pacte a-t-il existé existe-t-il mais c'est une probabilité on peut penser que les princes qui nous gouvernent ont plutôt intérêt à ce que les citoyens soient bien instruits pas leurs enfants pas les membres de leur caste qui eux doivent tout savoir pour pouvoir tirer les ficelles pour pouvoir tirer les ficelles et eux doivent tout savoir mais les autres non il y a donc inconsciemment ou consciemment une volonté de maintenir l'éducation nationale dans la situation où elle est et c'est pourquoi je l'ai dit je parlerai comme Alexandre Vialat et c'est pourquoi l'école est irréformable et c'est pourquoi l'âge grand dit Vialat alors si on résume les utopies pédagogiques que vous décrivez dans votre livre on voit bien qu'entreprises pédagogiques et projets politiques sont mêlés que ce soit Coménus Locke Rousseau Condorcet tous ces gens sont à la fois de grands théoriciens politiques et de grands théoriciens pédagogiques c'est ça c'est ça et à chaque fois on retrouve le même profil un élève malléable comme de la cire et un maître manipulateur et avec à chaque fois ce mépris du savoir en particulier littéraire du savoir classique oui bien sûr bien sûr alors ces utopies pédagogiques elles prennent l'exact contre-pied de l'éducation chrétienne que vous avez décrit dont vous avez décrit les principes dans l'église et l'éducation alors dans ce petit livre vous rappelez que la pédagogie chrétienne n'est pas une science mais qu'elle est un art elle est un art parce que comme l'art médical car la médecine n'est pas seulement une science elle est un art le médecin c'est saint Thomas qui le dit agit sur un matériau actif et il agit en collaboration avec la vitalité du malade si je puis dire et le professeur je ne dis pas l'enseignant mais le professeur le maître agit en collaboration avec un matériau actif qui est l'intelligence de l'enfant je ne devrais pas parler de matériau car il s'agit de l'être pensant mais c'est quelque chose d'actif donc c'est un art il faut agir avec la délicatesse avec l'instinct de l'artiste et c'est pourquoi l'éducation ne peut pas être mise en comment dirais-je érigée en système chaque enfant a son éducation propre et c'est l'affaire de la famille ici nous retrouvons la famille parce que ce sont les parents qui les premiers distinguent la personnalité de leurs enfants et savent ce qu'est ce que sont leurs enfants et comment il faut les élever chaque enfant je ne vous l'apprendrai pas est unique en son genre donc il y a autant d'éducation que d'enfants et c'est pourquoi le système qui veut massifier qui veut démocratiser le système de l'école unique est une infamie est une infamie parce que évidemment on ne peut pas créer une école pour chaque enfant c'est certain mais qu'au moins on tienne compte des ressemblances des similitudes des proximités que l'on tienne compte de la famille une éducation qui veut absolument placer tous les enfants sur la même ligne est une éducation criminelle alors cet art respectueux des particularités du caractère propre de chaque enfant dans cette éducation chrétienne vise à lui transmettre le savoir et la foi et la foi bien sûr le savoir bien sûr c'est surtout l'affaire de l'école mais la foi c'est surtout l'affaire de la famille la foi est transmise d'abord par la famille dès la petite enfance et l'église le souligne dès les débuts elle dit que c'est aux parents de transmettre la foi et si les parents ne font pas prier les enfants petits s'ils ne s'associent pas à la vie religieuse de leurs enfants ceux-ci ne perdront pas la foi mais ne la garderont pas toute entière ça c'est très important la transmission de la foi par les parents par les parents par les grands-parents par toute la famille car la famille ne se réduit pas à la famille conjugale la famille ce sont tous les membres de la famille ce sont les parents et marraines ce sont tous ceux qui ont assisté au baptême sous l'ancien régime dans plusieurs provinces de France assisté au baptême non seulement les parrains et marraines dans les temps très anciens il y avait comme vous le savez plusieurs parrains et marraines pour chaque enfant mais après il y avait des personnes présentes qui sont signalées par le curé sur le registre personnes présentes qui sont souvent des hommes d'ailleurs et qui sont censés collaborer à l'éducation chrétienne de l'enfant éducation chrétienne qui est une éducation orale puisque dans jusqu'au 16e 17e siècle la plupart des français ne savent pas lire et écrire donc la foi se transmet par les sacrements elle se transmet par l'exemple elle se transmet par l'enseignement oral des parents Jeanne d'Arc dit qu'elle a tout appris de sa mère pratiquement et c'est un exemple qui est très révélateur bien sûr elle était confessée par le curé de son village qui lui donnait des instructions mais toute sa foi toutes ses connaissances religieuses lui viennent de sa mère alors ici la transmission c'est pas l'école c'est la famille alors le prêtre évidemment joue un rôle très important depuis le concile de 30 le catéchisme qui a d'ailleurs aujourd'hui disparu qui manque cruellement comme le rappelle Jean Madirant si souvent dans le présent mais la fréquentation de l'église la messe dominicale joue le rôle capital et la prière en famille c'est ça la transmission de la foi et puis il y a la transmission du savoir et vous insistez notamment sur la belle oeuvre des jésuites bien sûr les congrégations enseignantes nous sommes nous nous situons ici juste après les guerres civiles les guerres de religion et les guerres de religion ont désertifié le domaine de l'instruction de l'éducation et un certain nombre d'instituts religieux voyant ce grand défaut cette grande lacune vont se consacrer à partir des années 1500 quelquefois pour certains pour certaines avant à partir des années 1500 à l'éducation de la jeunesse à la demande des familles et à la demande des villes les premiers collèges de jésuites je pense au collège de Palerme en Sicile sont créés à la demande des villes qui se préoccupent de la voyoucratie on pourrait faire une comparaison avec certaines villes françaises aujourd'hui on fait venir on envoie une ambassade des conseillers municipaux de conseillers municipaux auprès des jésuites puis après des oratoriens des doctrinaires des ursulines et on leur dit écoutez nous vous en supplions nous avons besoin d'une école et on la fera vivre on vous donnera un bâtiment on vous donnera une pension pour chacun des professeurs cette école sera la vôtre mais nous serons associés dans cette oeuvre et c'est ainsi que dans la plupart des pays d'Europe des nations européennes l'éducation des humanités s'est constituée à partir du XVIe siècle et c'est ainsi qu'elle va durer entretenue non pas par la puissance publique de l'Etat mais par la puissance publique des cités des villes et par la ferveur des familles qui d'ailleurs très souvent on paye une petite contribution financière pas très importante mais la paye surtout pour la pension évidemment c'est grâce à cela que l'école va que le collège secondaire va vivre et quant aux petites écoles c'est à dire aux écoles primaires elles vont être fondées par les curés des paroisses et par les innombrables instituts religieux féminins qui vont se créer à partir du XVIe siècle certains à partir du XVe siècle dans tous les pays d'Europe mais surtout en France surtout en France la France est le pays par excellence des congrégations religieuses enseignantes féminines cela est vrai pour le XVIIe siècle mais aussi pour le XIXe et le XXe et puis il ne s'agit pas simplement de transmettre un savoir il s'agit aussi de cultiver c'est à dire d'apprendre la maîtrise de soi la modestie la civilité la bonne mœur on doit dit le contrat de fondation élever les enfants aux lettres et aux bonnes mœurs aux bonnes mœurs c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la civilité mais ce sont les mœurs chrétiennes la décence la pudeur les bonnes habitudes le respect tout ça est considéré comme capital et va être enseigné dans tous les établissements par le manuel de civilité toutes les écoles et tous les enfants vont avoir en main ce petit livre de civilité où on apprend comment il faut se conduire l'enfant apprend comment il faut se conduire par exemple sur le chemin de l'école il passera devant l'église et entrera saluer le Saint Sacrement par exemple le matin il n'oubliera jamais de dire bonjour à son père et à sa mère par exemple au moment des repas c'est lui qui servira ses parents à table à moins que les parents lui disent assieds-toi ne lui disent assieds-toi et mange c'est lui qui saura comment se conduire pendant les visites dire bonjour dire au revoir se taire quand il faut parler quand il faut tout cela est enseigné dans le détail par les manuels de civilité il y en a un qui est célèbre c'est celui de Saint Jean-Baptiste de la Salle manuel de civilité puéril et chrétienne qui a connu un grand succès qui insiste surtout sur les vertus chrétiennes mais il y a une civilité que je ne qualifierais pas de non chrétienne mais une civilité laïque en quelque sorte qui est inhérente à l'ancienne société tout à l'heure professeur vous avez souligné que l'éducation nationale était irréformable et ce sera sans doute ma dernière question il y a depuis quelques années un réseau de plus en plus d'écoles hors contrat qui vient répondre à la normalisation de l'école privée sous contrat alors quel regard vous portez sur cette floraison tout à fait inattendue il y a 15 ans il n'existait pratiquement rien de tout ça c'est vrai c'est un regard émerveillé un regard admiratif et c'est une grande consolation le mouvement est très fort en France puisque nous avons maintenant je crois près de 500 écoles hors contrat il s'en crée pratiquement chaque semaine je viens moi-même non pas de contribuer mais d'encourager la création d'une petite école de soeur dominicaine à Montauban l'école primaire qui est hors contrat donc j'admire beaucoup et je suis très heureux et j'y vois une des solutions pour la libération ce que j'appelle la libération de l'enfant libérer enfin du carcan de la manipulation et de l'influence de l'éducation nationale officielle et c'est simplement excusez-moi simplement je voudrais ajouter ceci la liberté ne suffit pas il faut la vérité c'est la vérité dit l'écriture qui vous rendra libre il faut donc que les professeurs les directeurs de ces écoles soient attentifs je ne dirais pas seulement à la qualité de l'enseignement mais aussi à la vérité de ce que leur professeur enseigne il faudra donc qu'ils veillent de très près à l'histoire pour les sciences il n'y a pas tellement de problèmes mais l'histoire la philosophie et les lettres mais surtout l'histoire et la philosophie il faudra veiller de très près à l'enseignement de ces deux disciplines sinon cet effort sera vain Eh bien un grand merci professeur pour cet entretien sur ces questions d'éducation et de pédagogie ces questions essentielles je rappelle les références des deux ouvrages dont nous avons parlé aujourd'hui d'abord les pédagogues essais historiques sur l'utopie pédagogique ouvrage absolument indispensable pour tous les parents et tous les professeurs ouvrage publié aux éditions du CER et puis d'autre part après le diagnostic le remède l'église et l'éducation dont vous avez donné une nouvelle édition aux éditions Dominique Martin Morin très bon dimanche à tous les auditeurs merci beaucoup de votre invitation merci à vous de votre édition merci à vous de votre édition merci à vous de votre édition merci à vous d'avoir d'autres